Alors ils sont remontés par la cousine du cerveau, par la cousine d'Abdelhamid Abaoud, qui est une jeune femme qui était sur écoute, triplement branchée, parce qu'elle faisait l'objet d'écoute administrative, par les services de renseignement. D'ailleurs, à ce sujet, il y a une petite anecdote où elle est paniquée, on l'entend paniquer au moment où elle apprend que son cousin est revenu de Syrie. Elle fait l'objet d'écoute judiciaire de la part d'un service de police du 93 pour des affaires de stupéfiants. Et elle fait l'objet d'écoute judiciaire par la sous-direction de l'antiterrorisme, qui, depuis qu'elle a pris le dossier des attentats, l'a branchée. Est-ce qu'on sait qui elle est précisément ? On connaît son identité, donc, Jean-Michel. Oui, elle s'appelle Asna Haït Boulasen. Elle a 26 ans. Elle est née en août 89. Elle est française, contrairement à son cousin qui est belge. Elle est d'origine marocaine comme lui. Elle est obsédée, dit-on. Elle veut absolument faire le djihad depuis des années. Elle n'est jamais partie en Syrie ou en Irak, selon nos informations, mais elle a proposé ses services pour faire des attentats en France. Curieusement, elle est gérante d'une entreprise immobilière qui est en liquidation judiciaire depuis quelques années.